Et il y en a eu pas ! Bonjour, vous me reconnaissez. Je suis le petit chapeau rond-rouge. Je vais chez ma grand-mère pour lui apporter un menu best-of. Mais il commence à se faire tard. Et je ne sais plus du tout où je suis. Vous savez, tout à l'heure, j'ai rencontré mon ami Loulou. Il était sympathique, ce Loulou. Mais c'est bizarre. Il voulait absolument savoir où habiter mémé. Sûrement pour aller lui rendre une petite visite. C'est gentil, vous ne trouvez pas ? Bon, ce n'est pas le tout. Mais moi, j'ai un petit creux. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut dans mes sacs. Oh ! Flûte ! Je n'ai pas de couteau. Ben, je m'arrangerai ça. Oh ! Oh ! Oh merde, là ! Vas-y, j'ai fallu déchirer mon nouveau choc. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas une tenue pour traîner dans cette choré. En plus, commence à faire nire. J'ai les ch'touilles, moi. Pas le poil de cette bonne femme. Elle voulait débarrasser de moi sur ce test que j'étais une roule et quelle. Alors moi, je me suis barrée. C'est bon ? Ouais, mais non, j'ai plus de victoire. En plus, j'ai plus de réseau, j'ai la donne. Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Yo, yo, moi, c'est Blanche-Neste. Et toi ? Le petit chaperon rouge. Ha, ha, drogue de nom. Ça revient. Nos yeux sont pas foulés. Qu'est-ce que tu fais de ça dans cette forêt sombre ? Mais c'est à cause de ma mère. Elle n'arrêtait pas de nous faire trimer comme une bête. Et elle m'attrapait tout le temps. Alors moi, je me suis barrée. T'as pas un truc à grailler. À quoi ? À grailler, imbécile. À se mettre sous la dent, à bouffer, quoi. Ah, tu l'as pas. Mais il fallait le dire que je me suis. Tiens, j'ai un menu best-off. C'était pour ma grand-mère, mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard. J'ai perdu mon chemin. T'as pas de la retard, t'as vu ? Non, désolée. Mais même, tu ne portes pas ce genre de choses. Oh, c'est souris, ça. C'est rassant. Tu aimes ? Hein ? Ah, oui, ça passe. Mais, 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 que c'est que ces carnements ? Lola, tu fais quoi, la gamine ? Pitié, mademoiselle. Ne t'avancez pas, j'ai tellement la joie. Mais ce n'est pas vraiment trop trop de petits brûlés, je suis comme toi. Ici, à cette heure, qu'est-ce que tu fais de l'âge ? J'ai dit, je suis l'âge, avec mes frères, parce que nos parents nous ont paumés dans la forêt. Mais quand j'ai vu le repas qu'ils nous attendaient hier soir, et la gueule de l'âge qui se léchait chez les babines, j'ai tout compris, et je me suis cassée avec cette bande de ceinture. Allez, choc ! Eh, mais, disons, c'est plus que des sars, ça, c'est carrément le magasin de magdans. Alors, si j'ai bien compris, Gamma, tu veux dire que l'âge est morte de gosses ? Ouais, c'est sa meuf qui veut dire. Mais, c'est à croire ! Il faut aller délivrer la porte au sud. Non, mais, c'est ma bouche quand il se perd beaucoup. Pour passer à la casserole au sud, on ne fait pas le point, nous trois. Tiens, voilà le chat-potté. C'est mon ami, n'ayez pas peur. Il est un peu bizarre. Il se fait un peu plus de tout, il se fait un peu plus de tout, mais il est très, 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 j'ai envie ! Il se fait un peu plus de tout. Oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501